Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la dernière finale du World PvP Tournament, le fameux tournoi de Zav, dont vous avez le lien vers le Discord dans la description. Un tournoi plutôt stylé qui s'est passé en ON Cup, sur le même principe que la Kanto Cup et la Joto Cup. Là, on ne pouvait jouer que des Pokémon de la 3G, et ce qui est quand même ironiquement assez marrant, c'est que dans la ON Cup, forcément, le Pokémon le plus puissant, le plus stylé de la 3G, c'est bien entendu Charmina. Or, vous allez voir qu'il y a très peu de Charmina dans les combats que je vais vous montrer aujourd'hui, et c'était plus, en fait, il y avait une méta un peu anti-Charmina, plus qu'une méta Charmina, ce qui est quand même assez marrant au final. Du coup, j'ai deux combats à vous montrer. Le premier, Amoruso face à Atchoum, qui représente la Belgique. Alors, nous, bien entendu, à chaque fois, on va être pour la France. Amoruso, le fameux Amorin Norton, qui joue, lui, pour le coup, Charmina. On a aussi du Deoxys, Tenefix, Kaorin, Altaria et Tangalis. Du côté d'Atchoum, on a quand même une team assez marrante. On a notamment du Sevipère, Becky Punk, qui est plutôt stylé. Altaria qui me fait beaucoup gagner la coupe que je suis en train de faire sur mon propre Discord. Mais enfin, bref, les teams sont plutôt sympas. On va voir un peu ce que ça va donner. Mais c'est parti. Let's go. Amoruso qui a mal à la main. Regardez, il s'est fait une foulure du poignet. Ah, ça fait mal. OK. Le Altaria. Altaria face à Altaria. Alors, tout le monde sait, bien entendu, que les Pokémon Shiny sont meilleurs que les Pokémon normaux. Donc, c'est évident que le Altaria adverse va gagner. Et regardez, regardez, ce n'est pas moi qui l'invente. Le Altaria en face tape plus vite. Dracoshock directement le piqué qui va partir. Du coup, alors, en face, on a un Altaria Dracoshock piqué, très certainement. Alors que Amori... Oh là 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 ! Alors, ce n'était pas un vrai Shiny, sinon il aurait gagné. Tout le monde le sait. Ceci dit, Amori, du coup, il a un bouclier en moins. Et ça va envoyer le petit Béquipan. Je n'ai pas vu ce qu'il a pris comme autre Pokémon. Par contre, ça a pris Tangalice. Et en vrai, non, en vrai, on a Deoxys. Tout va bien. Ok, ça va dire, let's go ! On va se prendre le petit Balmeteo qui va suffire à nous tuer. Mais on va pouvoir envoyer notre Deoxys qui est joué avec Tonnerre et Boulement, bien entendu. Et ça va envoyer le Sévipère. Alors, Sévipère qui va être compliqué à gérer pour Amori. Oui, on est obligé d'envoyer Tangalice. Mais attention, parce que ce Sévipère est joué full attaque poison. A mon avis, je crois qu'il a crochet venin, ce Pokémon. Oui, il a crochet venin. Le problème, c'est que là, on a une baisse en défense. On va faire un gros tricherie. Tricherie ? Oui, c'est tricherie sur ce Pokémon. Qui fait d'énormes dégâts. Malheureusement, on ne le tue pas. Mais au final, malheureusement, pas tant que ça. Parce que, regardez, du coup, on va décéder. On va envoyer le Deoxys et on va commencer à se charger en énergie. Derrière, il faut juste réussir à faire un Tonnerre. Mais je pense qu'un Éboulement à ce niveau-là, ça devrait passer. Ok. Est-ce qu'on essaye d'être safe ? On ne va pas pouvoir essayer d'être safe. Le Balméto qui va partir. Ça ne tue pas le poil de cul. Mesdames et messieurs, c'est le moment. Let's go. Éboulement qui va terminer le... Oui, voilà. Ça aurait été plus safe, Tonnerre. Mais Éboulement allait suffire. Et on enchaîne directement avec le deuxième combat. C'est parti. Ok. La revanche du Altaria Shiny. Est-ce que cette fois-ci, Altaria Shiny va gagner son combat ? Allez, le pouvoir lunaire. Oh, mais vous voyez. Vous voyez, le Shiny est plus rapide. Il est plus fort, bien entendu. Casse-toi un bouclier. Merci beaucoup. Sauf que cette fois-ci, on a un Kaorin. Alors, faites attention quand même à Kaorin. Kaorin qui devrait être... Bah, en fait, il y a le danger plus ou moins face au béquipan. Ok. Non, mais regardez. Le Shiny est plus fort. Je sais que vous ne me croyez pas sur la vidéo que j'ai faite récemment. Mais c'est vrai. C'est vrai, en fait. Ok. Et là, cette fois-ci, ça envoie le Lagron. Et je pense qu'Amori, là, il aimerait bien avoir son petit Tangalis. On va faire directement le Éboulement. Le problème, non. C'est qu'on n'est pas bloqué. Le problème, c'est que, bah, Kaorin, à un moment donné, il a une faiblesse à Lagron. Ça va être un peu compliqué. Hydroblast, tout va bien. On va devoir se casser un bouclier, malheureusement. À moins qu'on envoie Kaorin, qui doit être joué avec choc mental. Et on aurait pu aussi espérer le tuer qu'avec des attaques immédiates en cassant un bouclier. Après, je pense qu'en vrai, il y a moyen. Ok. Malheureusement, malheureusement, mesdames et messieurs. Malheureusement, il va se prendre le Hydroblast. Il aurait mieux valu faire l'autre technique, je pense. Mais c'est toujours des bails un peu compliqués, surtout quand tu es en tournoi. Ok. Le Taylor est fort. Non, ça n'arrivera pas à passer, mesdames et messieurs. Le combat est littéralement foutu. Et derrière, on va renvoyer le déoxys. Mais ce n'est plus possible. Ce n'est plus envisageable. La France qui perd face à la Belgique. Mais monsieur, pourquoi ? Pourquoi tant d'années de violence ? Je pensais que nous étions des pays côte à côte. Des pays liés par l'amour du McDonald's, bien entendu. Vous savez, c'est très dur quand je fais ce genre de vidéos, de ne pas faire des blagues. Genre là, je pourrais dire, oui, une frite une fois, tu vois, ou ce genre de choses. Mais non. Non, il ne faut pas faire ce genre de blague. Parce qu'après, ça va être mal vu. Ok. L'adversaire qui va faire le piqué. C'est la première fois qu'on voit le Altaria en face faire. Mais regardez ! Le Shiny est plus fort. Le Shiny est plus fort. Je vous ai montré trois combats. On voit que les Pokémon Shiny sont plus forts. Donc, j'espère que pour les prochaines fois, vous me croirez. En tout cas, ça va envoyer le Sévipère sur le petit Ténéfix. On ne va pas se casser de bouclier. Le Crochet. Oh, un petit Machouille. Ok, let's go. La baisse de défense, ça fait extrêmement plaisir. Charminadère qui va devoir terminer le combat. Mais en vrai, je pense qu'il peut le faire. Point Boost. Ok, c'est un Point Boost. Dynamo Point. Non, Psycho. Je crois que c'est Psycho plutôt. Oui, non, c'est Psycho. C'est Psycho. Tout va bien. On va se charger en énergie. Le Point Boost devrait faire de gros dégâts. En vrai, Sévipère, je crois que ce n'est pas si bon que ça défensivement. Malgré la résistance. Ok. Derrière, ça renvoie le petit B qui porte. Le Psycho qui arrive à passer. Le poil de cul. Le poil de cul. Let's go. Et derrière, il faut que Ténéfix sweep. On n'a pas le choix. On est obligé de casser le bouclier. Casse ton bouclier. Merci. Ok, let's go. On le tue. Qu'avec des attaques immédiates. Le Altaria, je pense qu'on peut le tuer qu'avec des attaques immédiates. Reste le Sévipère. Mais je crois qu'on peut le tuer aussi qu'avec des attaques immédiates. C'est parti. Non ! Non, non, non. Il peut peut-être le tanker. Vas-y, Ténéfix, tu peux le faire. Quel poil de cul incroyable. C'est le plus beau poil de cul que j'ai vu de la journée. Mais en même temps, je ne vois pas beaucoup de poils de cul. Je dois bien vous l'avouer. Ok. Et du coup, on va passer maintenant à la fameuse finale qui a opposé deux Français. C'est un Cocorico, GG la France, Chirac Forever à Romrom, le fameux Rorom. Au niveau des teams, on a quand même des trucs assez marrants. Alors, du côté de Romrom, on a Kémors, mais on a surtout Tropius. Alors, Tropius, un Pokémon, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu en combat. A toute une époque, en format super, il était plutôt fort. On a aussi du Colomar et du Misibule. Du côté de Chirac Forever, on a un Vasilis, mais aussi la doublette Lagron-Flobio. Vasilis, un Pokémon à ne pas sous-estimer en vrai. On va voir un peu ce que ça va donner. En tout cas, alors là, pour le coup, on n'a pas du tout la bonne team. Romrom, qu'est-ce que tu fais ? Alors, au final, est-ce qu'on est du côté de Romrom ou du côté de Chirac Forever ? Moi, je vous avoue que Jacques Chirac, c'est un président qui me fait beaucoup rire. Donc, j'ai envie d'être du côté de Chirac Forever. Oh là là, regardez, ils ont tous les deux mal au poignet, mais c'est terrible. Faites quelque chose, faites quelque chose. Ok, alors là, excellent lead de Romrom. Ça va envoyer directement le TNFX, mais je pense vraiment que le Kémors a du taf à faire face à l'adversaire. En tout cas, a priori, je ne pense pas que l'advers, que Chirac a mis D6 dans sa team. Peut-être qu'il a mis Vasilis en vrai, ou alors qu'il s'est mis Lagron. Ouh là là, les dégâts sont totalement insane. Le lampefeuille qui va partir et déboîter les fesses du TNFX, sauf s'il se casse un bouclier, bien entendu. On va pouvoir se casser un bouclier et le tuer qu'avec des attaques immédiates. Regardez le vent qu'il y a, regardez les ailes du Tropius. Il est en pleine bourrasque. C'est incroyable, alors que Chirac Forever se tient droit comme un piqué face à l'adversaire, malgré le vent. Ok, ça va envoyer directement le Altaria, le petit Aéropique qui va faire quelques bons dégâts. C'est vrai que Tropius, suite à une époque, il était vraiment fort. Alors, on était tous en mode, oui mais regardez, c'est terrible, c'est un Pokémon régional, on ne l'a pas tous, c'est incroyable. Ok, du coup, il y a bien un Deoxys. Du coup, il faut absolument gérer ce Deoxys si on veut gagner la game. Ok, le éboulement numéro 1. On ne peut pas faire Psycho Boost parce que ça va nous baisser. Alors, c'est assez marrant quand même que l'attaque Psycho Boost baisse l'attaque. Enfin, ça devrait booster de façon assez logique, mais enfin, bref. Ok, on peut ne pas se casser le bouclier, mais en vrai, c'est un peu risqué. Le Psycho Boost, oui, qui fait deux dégâts et derrière... Non, on ne fait pas... Bon, ok, il fait son éboulement, ok, ok, ok. Mais derrière, il faut absolument envoyer le K-Morse, le petit Stalactite qui va détruire le Fion de Chirac. Chirac qui aurait essayé de se bagarrer quand même, mais malheureusement, des fois, on a ce genre de match-up un peu pas terrible. On se casse un bouclier. On aurait pu aussi ne pas se le casser et essayer de terminer avec Deoxys, mais bon, tout va bien. Tout va bien. On va pouvoir enchaîner directement avec un deuxième combat. Ah là là, l'amitié ! Vous voyez, c'est ça qui est beau avec Pokémon, c'est que certes, on se bagarre, mais l'amitié nous cesse de progresser entre nous. Ok. Est-ce qu'on va voir du Colomar ? Moi, j'aimerais beaucoup voir Colomar, en vrai, mais Colomar n'a vraiment rien à faire face à l'adversaire. Donc, je pense que malheureusement, on ne verra pas Colomar. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Misdibule pourrait être marrant, mais si l'adversaire envoie un Flobio ou un Lagron, on est vraiment dans le caca. Et je pense qu'au final, c'est un peu compliqué de changer la team. Peut-être Tenefix à la place de Tropius. Et encore que... Ok. Ouais, on va juste changer le lead, et en vrai, je pense que ce n'est pas une si mauvaise idée que ça. Pour le coup, Deoxys qui fait le taf sur à peu près quasiment tout, sauf Tenefix. La musique qui s'emballe. Ok, Deoxys face à Deoxys, des combats qu'on aime voir. Ok, on va se charger vraiment full énergie, le Vasilis qui est envoyé. On va pouvoir faire, pour le coup, un gros Psychoboost, sa mère. Et derrière, on va refaire un Psychoboost, ok. En vrai, de vrai... Non mais regardez, c'est... Ok, non oui, donc on y va, let's go. Ouais, mais là, le problème, c'est que si l'adversaire, il envoie... Non mais là, tu peux laisser mourir ton Vasilis, en vrai. Tu peux envoyer... Ouais, laisse mourir ton Vasilis, je pense. Derrière, tu renvoies ton Deoxys, et tu commences à te charger en énergie. Et là, pour le coup... Oui, bon, il connaît pas la team de Romrom. Ouais, putain, c'est dommage, hein. C'est dommage, parce que là, il va faire éboulement. Je pense que là, Chirac, il faut surtout pas qu'il se casse de bouclier. En vrai, il est à moins quoi ? À moins 3 en attaque ? Ouais, quand même... Chirac ! Chirac ! Je pense que ça passait. Sauf que là, ouais, on se retrouve dans une situation un peu compliquée. Je pense qu'il aurait dû laisser mourir son Vasilis, envoyer son Deoxys, et là, derrière, il commençait à se charger en énergie, et c'était Fiesta à la maison. Après, il pouvait pas savoir que Romrom, dans sa team, il avait... Il avait Tropius et Kémors, mais, ouais, c'est un peu une occasion manquée, comme on dit dans le milieu. Et là, le problème, c'est que Chirac est vraiment à poil, parce qu'il a plus de bouclier, et je pense que le combat va être compliqué de la part de Chirac, parce que, bah oui, il reste un Kémors du côté de Romrom. C'est un peu tendu du slip. Là, il faut se charger vraiment beaucoup en énergie, mais ouais, mais voilà, on laisse mourir. Et derrière, c'est pas possible de gagner le combat, en fait. Le stalactite qui va partir et juste atomiser le Altaria. Ah, c'est un peu triste, mais en vrai, si Chirac avait su la team de Romrom, il aurait pu faire quelque chose de très intéressant. OK, on va quand même voir le troisième combat. On va voir, est-ce que Chirac va se faire en papahouté total, ou est-ce qu'il va quand même réussir à gagner un combat ? Zabatty, let's go ! Regardez, oh là là ! Mais c'est là qu'on voit quand même que Pokémon Go, c'est un jeu dangereux ! On se casse le poignet, ça fait mal ! Oh, il souffre ! C'est quand même... Alors, c'est Zabat qui fait les... Vous savez, les miniatures, on les voit comme ça avec leur team. Et il m'a quand même dit, regarde l'originalité des poses. C'est vrai qu'ils ont... C'est vrai que c'est une pose que tout le monde a actuellement, parce que c'est la dernière pose qui a été rendue disponible dans Pokémon Go, mais c'est pas la plus belle. Ok, Vassilis face à Tropius. Je ne sais jamais c'est quoi qu'il a... Oui, en attaque éminente, il a une attaque vol. Ok, on va pouvoir faire le petit Lame de Rock qui devrait faire de bons dégâts en vrai. Ok, oui, de très bons dégâts d'ailleurs. On va se prendre le petit Aerobic. Le problème, c'est que Shira, il ne peut pas forcément switch en vrai. S'il switch, il a potentiel de mourir, tout simplement. Donc, on est obligé de rester avec le Vassilis et de le tuer. Hop, le Lame de Rock. Parce que là, tu vois, s'il envoie son Altaria derrière, on switch qui est mort, c'est foutu. Enfin, c'est vraiment compliqué. Là, en vrai, tu te décharges. Tu essaies de bourriner le plus possible. Et derrière, tu envoies ton petit... Non, là, il faut envoyer quelque chose qui puisse gérer le... Ok, voilà, voilà, c'est ça qu'il fallait faire. S'il fallait quelque chose qui puisse gérer le Deoxys et derrière, tu envoies ton Deoxys sur le Kémors. Après, je pars du principe que Deoxys peut gérer Kémors. Mais je ne sais pas les dégâts qu'il se prend sur le Stalactite ou ce genre de choses. La Stalactite d'ailleurs. Ok, éboulement. On casse un bouclier des deux côtés. Mais en vrai, ça me semble quand même plus au petit de cette façon-là. Ok, la Stalactite, c'est parti. Let's go. On se casse encore un bouclier. Le petit bug, le petit bug. Le éboulement. Est-ce que tu te casses un bouclier ? En vrai, dans tous les cas, la Rambourum, il a 100% perdu en fait. Il ne peut pas gagner ce qu'on va... Ok, le Stalactite qui va partir. La Stalactite, on va y arriver. Ok, et derrière, on va envoyer directement le Ténéfix. Ouh, attendez, attendez, attendez. C'est un peu un switch un peu hasardeux. Ok, éboulement qui va repartir. Ça ne va pas tuer le Ténéfix. Mais ça va lui faire de gros dégâts. Derrière, il ne faudra le tuer que avec des attaques immédiates ? Non, ok. Oui, c'est un peu plus safe. Alors, attendez. Quoique, 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 ce n'est pas totalement fini. Ok, oui, si, c'est bon, c'est fini. Chirac en a moins gagné un combat. C'est plutôt stylé. Les combats étaient plutôt marrants. Et en vrai, je pense qu'un jour, on aura la One Cup dans Pokémon GO. Très certainement l'année prochaine. Puisqu'on a un événement par génération depuis deux ans. On a eu la 1G, on a eu la 2G. Donc, a priori, on aura la 3G. Et c'est plutôt stylé de voir des combats de ce style pour nous projeter dans l'avenir. Enfin, en tout cas, j'espère que les combats vous ont plu. La vidéo, d'ailleurs, vous a plu. C'est le cas où vous pouvez mettre. Ah bon, là, ça merve ! Vous abonnez, activez la cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Enfin, en lien dans la description, il y a de tout. Les réseaux sociaux pour ne rien louper de mon actualité. Il y a aussi le Discord du World PVP que je vous invite à aller checker. Et sur ce, moi, je vous dis à l'envoyeur pour de nouvelles aventures. Salut les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz